Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Nathan Marcel Millet, je suis chargé de coopération à l'ambassade de France en Estonie. Je suis très heureux ce soir d'être là et d'accueillir virtuellement cette rencontre sur l'opéra du XXIe siècle avec deux intervenants de très grande qualité, puisque nous recevons ce soir M. Ott Maten, qui est le directeur de l'Opéra National d'Estonie, et M. Jean-Paul Cluzel, qui est l'ancien directeur de l'Opéra National de Paris. Peut-être un mot sur le déroulement technique de la conférence avant de débuter ? On va commencer par un échange autour de quelques grandes questions sur l'avenir des opéras et leurs enjeux contemporains, avant de laisser place à vos questions dans le dernier quart d'heure. Merci de bien veiller à éteindre votre micro d'ici là. Et peut-être juste un point pour vous dire que cette conférence est enregistrée, et donc pour les personnes qui ne souhaitent pas être filmées, veillez à bien éteindre votre caméra. Peut-être encore un petit mot de contexte avant de commencer et d'entamer cette discussion. Cette conférence est organisée par l'Institut français d'Estonie, dans le cadre du mois de la francophonie, qui se tient donc tout le mois de mars 2021. Et donc à cette occasion, cette conférence est en français, car je suis heureux d'accueillir deux intervenants francophones. Et cette année, c'est une année aussi particulière, puisque c'est l'année du centenaire des relations diplomatiques entre la France et l'Estonie. Et coïncidence encore, en creusant les archives de l'Opéra d'Estonie, nous nous sommes aperçus qu'il y a presque tout juste 100 ans, l'Opéra national d'Estonie jouait son premier ballet, Copélia, qui a donc été créé par le chorégraphe français Arthur Saint-Léon et le compositeur français, lui aussi, Léo Delibès. Et donc voilà, c'est un double événement, un double anniversaire du centenaire. Et donc, depuis 100 ans et l'année 1921, le monde en général et le monde de l'Opéra en particulier se sont bien métamorphosés. Et donc, c'est de cette métamorphose que nous allons parler ce soir, dans l'évolution des répertoires artistiques, dans la question du renouvellement des publics, du rôle du numérique ou encore de l'émergence des nouveaux talents et les questions de financement de l'Opéra. Mais peut-être, juste avant d'entamer ces sujets, je vais présenter succinctement nos deux invités ce soir. D'abord, monsieur Jean-Paul Cluzel. Bon, on ne vous présente plus en France, mais je veux peut-être rappeler quelques points brièvement de votre carrière. Donc, vous êtes un haut fonctionnaire français et vous avez débuté votre carrière en qualité d'inspecteur des finances avant de vous spécialiser dans le secteur culturel. Vous avez dirigé de nombreux établissements culturels, à commencer par la fin, donc, la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais, la Direction de Radio France et Radio France Internationale. Et pour ceux qui nous intéressent ce soir, vous avez dirigé l'Opéra national de Paris de 1992 à 1995. Vous avez notamment travaillé avec Pierre Berger ou encore Hugues Gall. Enfin, monsieur Otmaten, vous êtes le tout nouveau directeur de l'Opéra national d'Estonie. Vous êtes musicien d'origine. Vous êtes diplômé du Conservatoire d'État de Tallinn en clarinette avant d'étudier à l'Académie russe de musique Génésine à Moscou. Vous entrez ensuite au Conservatoire de Paris en 1990 avant de travailler comme musicien professionnel en France pendant plusieurs années. Et finalement, de retour en Estonie en 2003, vous devenez directeur financier de l'Académie estonienne de musique et de théâtre avant d'être nommé directeur de l'Opéra national d'Estonie depuis novembre dernier. Alors, peut-être pour commencer en préalable, peut-être pouvez-vous nous parler de votre expérience en tant que directeur d'une grande institution, d'un opéra, et peut-être nous raconter une anecdote ou deux pour débuter cette discussion ? Pardon, je m'excuse. J'interromps pour une seconde. On a monsieur l'ambassadeur avec nous ce soir, monsieur Eric Lamourou. Vous souhaitiez faire aussi peut-être quelques petits mots d'introduction ? Je vais m'excuser. Oui, merci beaucoup Oula. Je serai très, très bref car je laisserai parler les spécialistes. Simplement pour vous dire évidemment que je me réjouis une fois de plus et comme à chaque fois qu'il y a un événement franco-estonien, on le fait toujours autant malgré les conditions que chacun connaît. Donc, on le fait maintenant online. Merci mille fois vraiment à monsieur Cluzel et à notre ami Haute-Mathane de participer ce soir à ce webinaire. Je voudrais juste dire à monsieur Cluzel que dans ce pays, mais ce n'est sans doute pas une surprise pour vous, nous avons une grande tradition de coopération culturelle, beaucoup de francophones et beaucoup de francophiles. Une partie de mon travail, c'est de faire en sorte aussi que les Français s'intéressent aussi à la culture et à la langue estonienne. Je voyais ce week-end un politicien estonien important et qu'il me disait au fond, comparant la relation bilatérale de la France avec l'Estonie, avec d'autres pays comme l'Allemagne, la Scandinavie, etc. De son point de vue, ce qui comptait le plus pour lui, tout homme politique qu'il était, c'était la culture. Donc, vous voyez, c'est un fervent soutien de la relation spécifique de nos deux pays dans le domaine culturel. Et puis, si vous aviez l'occasion, monsieur Cluzel, de vous promener en ce moment dans Tallinn, même si les choses sont fermées, il y a encore quand même quelques affiches. Et devant l'opéra de Tallinn, vous avez deux spectacles à l'affiche. Il y a celui qui a été cité par Nathan tout à l'heure, Copélia de Delim, mais il y a également Ma mère loi de Ravel. Donc, vous voyez, c'est vraiment un pays très amical pour nous. Voilà, je vous souhaite un excellent échange et je suis sûr que ce sera inspirant et fascinant pour nous. Je vous écoute. Peut-être, monsieur Cluzel, si vous voulez peut-être débuter, ouvrir le bal en nous parlant peut-être dans les grandes lignes de l'Opéra National de Paris et peut-être une anecdote ou deux pour illustrer et nous raconter le mandat d'un dirigeant à la tête de l'Opéra National de Paris. Pour essayer de situer l'Opéra de Paris parmi les opéras dans le monde, je voudrais dire que c'est une sorte de grande fraternité des maisons d'opéra dans le monde, car en effet, il se trouve que si traditionnellement chaque maison d'Opéra avait sa troupe d'artistes, comme elle continue d'avoir son propre orchestre, en revanche, en ce qui concerne les chanteurs, en ce qui concerne les metteurs en scène et encore plus, bien sûr, en ce qui concerne les auteurs et les compositeurs d'Opéra ou de ballet, eh bien, il y a une énorme circulation de personnes, d'idées, de thèmes. Donc, l'Opéra est un art qui est au cœur même, me semble-t-il, de l'identité culturelle européenne dont parlait tout à l'heure monsieur l'ambassadeur. Alors, dans les maisons d'opéras de toute taille, parce que ce sont souvent dans les opéras « petits », entre guillemets, comme par exemple les opéras de Provinces en France ou de plus petits bis comme les C, c'est là que sont repérés les talents. C'est pour ça que tous les opéras ont vraiment un rôle énorme, quelle que soit leur taille, dans ce repérage des talents, des artistes, des nouvelles œuvres. Enfin, on est vraiment constamment à l'écoute les uns des autres. C'est pour ça que vous m'avez proposé ce thème, Nathan, j'étais tout à fait enthousiaste. Alors, l'Opéra de Paris a 350 ans, c'est donc un des plus vieux opéras du monde. Il a été fondé par la volonté du roi Louis XIV. Il a d'abord été fondé autour de la danse, car c'est une autre caractéristique de l'Opéra de Paris, d'accorder une importance très grande aux douceurs. La troupe de l'Opéra de Paris est probablement ce qu'il y a de plus connu dans cette maison d'opéra. Elle espère rivaliser avec les plus grandes troupes de ballets dans le monde. L'Opéra de Paris se caractérise aussi, et ça c'est à peu près unique, par le fait d'avoir deux salles. La salle de l'Opéra Bastille, auquel vous avez participé à l'immigration ce matin, en 1989. Et puis, l'Opéra Garnier, il s'appelle Garnier parce qu'il a été construit sur les plans de l'architecte Charles Garnier. C'était un projet majeur du Second Empire, c'est-à-dire le Second Empire, c'est de 1852 à 1870. Ça s'est mal terminé par la défaite de la France devant la Prusse. Mais pendant 18 ans, il y a eu un énorme effort de construction dans tout Paris. Et l'Opéra que l'empereur Napoléon III a voulu, dessiné par Charles Garnier, est un des exemples les plus grands des réalisations de Napoléon III. Et voilà, ça va être mon anecdote. L'impératrice Eugénie, la femme de l'emploi Napoléon III, voyait les plans qui voyaient l'Opéra se construire. Et elle dit à Charles Garnier, « Monsieur, cet opéra, cette maison n'a aucun style. » Et Charles Garnier a répondu, « Majesté, si, c'est du Napoléon III. » Voilà l'un des deux, tout je veux dire. Et c'est vrai que l'Opéra de Paris est marqué par cette convergence d'une très grande tradition, 350 ans d'opéra et de ballet, et puis cette volonté de rester moderne, qu'a voulu concrétiser le président François Mitterrand, un autre grand chef d'État français, pour commémorer le bicentenaire de la Révolution française. Merci, M. Cluzel. Je continue alors sans interdiction. Alors, je vous remercie beaucoup pour cette très belle introduction dans notre genre. Et c'est vrai, ce que vous dites, que malgré la taille, les opéras dans tous les pays, je pense, du monde, ont une importance spéciale. Dans la culture générale. Ça veut dire aussi qu'en Estonie, malgré, si on regarde la taille, l'Opéra de Paris et l'Opéra d'Estonie, c'est comme David et Goliath, mais pourtant l'Opéra comme l'institution, ça garde un rôle très, très important dans la culture estonienne ici, estonienne. Ce qui concerne Estonia, l'Opéra d'Estonie, nous l'appelons Estonia, parce que c'est le nom de l'Opéra national. Alors, cela a été fondé, c'est-à-dire la société a été fondée en 1865, mais l'Opéra est devenu professionnel en 1906, mais sans leur propre bâtiment. C'est-à-dire, au début, ils pratiquaient tous les genres, c'est-à-dire la première partie, c'est le théâtre dramatique, mais ensuite venaient l'Opéra, Ballet, l'Opérette, etc. Mais tout a changé en 1913, lorsqu'a été construit le nouveau bâtiment. C'est-à-dire, le nouveau, maintenant, c'est l'ancien bâtiment, il y a plus de 100 ans. Et aussi, entre deux guerres, quand même, l'Opéra gardait le théâtre dramatique dedans. Et c'est aussi aujourd'hui, c'est-à-dire, un des problèmes que notre salle a été construit pour le théâtre dramatique. Mais à partir de 1949, c'est uniquement le théâtre de musique, c'est-à-dire l'Opéra, Ballet et l'Opérette. Comme peut-être que vous ne le savez pas, mais en 1944, l'Estonien, c'est-à-dire le Tallinn, notre capitale, a été bombardée très fortement. Et l'Estonien a été touché et a complètement brûlé. Complètement. Alors, ça a été restauré et a été réouvert en 1949. Peut-être l'anecdote, je suis trop jeune encore à l'Opéra, mais je peux justement parler à l'anecdote, comment est né notre bâtiment, où nous sommes aujourd'hui, le bâtiment de l'Opéra. C'est justement que ça a été, au début, on voulait le construire à l'aide de mécénat. Mais avec le mécénat, on ne pouvait avoir qu'une huitième part des ressources nécessaires. Et alors, la société estonienne a pris un crédit énorme, c'est-à-dire, à l'époque, c'était 700 000 roubles de tsar pour la construction du bâtiment. C'était en 1912-13 qu'ils l'ont pris. L'ouverture du bâtiment était en 1913. Et après, commençait la Première Guerre mondiale qui, ici, dans cette région, aboutissait à la révolution bolchevique. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient, les bolcheviques ? Les bolcheviques, au début, tout d'abord, ils ont annulé tous les crédits qu'ils avaient eux-mêmes, et ils ont démoli le système bancaire complètement. Et alors, ce crédit de 700 000 roubles s'est resté comme un cadeau pour les Estoniens. Ils ont eu leur opéra pour une petite partie, pas uniquement des finances nécessaires. C'est amusant, parce que si on avait su en avance, peut-être qu'on aurait choisi, on aurait fait un prêt encore plus grand. Voilà. Une autre chose qui est amusante, c'est qu'ici, du coup, pour parler de l'opéra, on dit l'Estonia. Et en France, lorsque l'on dit que l'on va au français, en réalité, on parle de la comédie française et non pas de l'opéra. Ce qui fait que la métonymie n'est pas tout à fait la même. Peut-être pour prolonger un peu cette discussion, non plus seulement autour de l'opéra, de l'institution en elle-même, mais peut-être pour parler de la direction d'un opéra et des qualités qui permettent d'aujourd'hui, qui sont nécessaires pour diriger un opéra. Donc, comme je l'ai rapidement mentionné en introduction, vous avez tous les deux des parcours différents. La question que je voudrais vous poser aujourd'hui, c'est, selon vous, quelles sont les qualités qui permettent aujourd'hui d'être un bon directeur d'opéra ? Est-ce que, finalement, le directeur d'opéra au XXIe siècle, il doit être avant tout un artiste ? Est-ce qu'il doit être un bon manager ? Est-ce qu'il doit être un bon fonctionnaire ? Quelles sont les qualités et les atouts que doit avoir aujourd'hui un bon directeur d'institution de l'opéra au XXIe siècle ? Peut-être, M. Cluzel, si vous souhaitez commencer. Il me semble que si on regarde les maisons d'opéra dans le monde, l'immense majorité des maisons d'opéra sont dirigées par des professionnels de l'opéra. Soit qu'il s'agisse d'artistes qui ont évolué ou alors des managers d'opéra, c'est-à-dire des personnes qui ont été dans le monde de l'opéra, soit comme directeur artistique, qui ont fait la plus grande partie de leur carrière dans l'opéra. Par exemple, un très grand directeur du Métropolitane, M. Bing, il a commencé comme machiniste, celui qui, avant que les machines existaient, tirait les cordes pour faire bouger les décors. Il y a vraiment très peu de directeurs d'opéra qui ne soient pas des spécialistes du métier, mais comme il y a beaucoup de spécialités parmi les métiers de l'opéra, ils peuvent avoir des origines variées, mais leur point commun, c'est de bien connaître l'opéra. Et ensuite, la plupart des directeurs ont à leur côté un financier ou un spécialiste de la gestion des ressources humaines pour le fonctionnement quotidien, le budget. Mais enfin, il me semble que le cœur des compétences qui sont requises, c'est véritablement la connaissance parfaite du monde de l'opéra et en particulier la bonne appréciation qu'on peut avoir des chanteurs, la bonne appréciation qu'on peut avoir du répertoire et des difficultés de monter une pièce, la connaissance des artistes auxquels on peut faire appel pour tel ou tel répertoire, même si bien évidemment, autour du directeur de l'opéra, il y a des spécialistes qui vont l'aider dans ces différents secteurs. Mais une bonne connaissance de l'ensemble me paraît très, très, très souhaitable. Je suis d'accord et je dois avouer que je pense que je suis un peu d'exception de ce que vous venez de mentionner parce que moi, je suis, quand je suis musicien, c'est-à-dire de mon éducation, par contre, je n'ai jamais avant travaillé à l'opéra. Mais c'est vrai que je connais ce monde comme beaucoup, c'est-à-dire les étudiants avec qui on étudie ensemble et qui sont aujourd'hui ici à l'opéra. Aussi, mon épouse travaille à l'orchestre de l'opéra. Alors, je connais je connais ce milieu ici. Mais je pensais aussi un petit peu, il me semble que quand même à l'opéra, le directeur devrait être aussi un très bon gestionnaire ou un très bon administrateur. Très bon, parce qu'ici, on a beaucoup, beaucoup de gens qui ont beaucoup de créativité, qui sont très, très professionnels dans leur métier. Mais tout ça demande qu'il faut se mettre dans un cadre, c'est-à-dire de la cadrer un petit peu. Et je dois dire aussi que Nathan n'a pas parlé de mon passé, c'est-à-dire lorsque je suis revenu de France, en Estonie, en 1994, il y a une partie de ma vie qui durait dix ans. J'ai fait un virage de 180 degrés et en revenant en Estonie, j'ai fondé mon business privé et j'étais dans le business privé pendant dix ans, plus de dix ans. Et justement, j'ai travaillé dans le secteur exportation, j'ai travaillé beaucoup avec des Français, des groupes français, des Anglais. Mais ce que je voulais dire, que sans cette expérience que j'ai eue dans le business, je ne pense pas que j'aurais pu être ni le directeur administratif à l'Académie de l'Estonie, de musique et théâtre d'Estonie, ni ici à l'Opéra. Parce que cette expérience qui m'a donné de gérer le business, de savoir comment naît l'argent, comment est fait l'argent, comment sont faits les ressources qu'on utilise, c'est une expérience qu'on ne peut pas avoir autrement. Donc, je pense qu'il faut les deux, évidemment. Oui. Un autre point, vous avez commencé tout à l'heure à le mentionner, M. Matten, en montrant qu'il y avait un véritable engouement du public ici en Estonie. Je voudrais peut-être aborder ce point du public et de l'accessibilité du genre de l'Opéra et de la diversification des publics. Un point d'actualité qui a récemment fait beaucoup de bruit en France, ça a été la municipalité de Lyon, qui est désormais une municipalité des Verts écologie, qui a récemment déclaré vouloir supprimer 500 000 euros de subvention qu'elle a louée à l'Opéra de Lyon. Évidemment, ça a fait beaucoup de bruit et le motif avancé par la municipalité pour justifier ce retrait de cette subvention, c'était de présenter l'Opéra comme étant un art élitiste qui ne s'adressait pas à un public très large et qui allait un peu dans le... qui était un peu imposé au public sans prendre en compte le changement des goûts de la population. Et donc, on voit que la question de l'Opéra et plutôt de son financement public, en réalité, il est un peu mis en perspective par une critique, évidemment, qu'on connaît fortement en France avec les critiques de la sociologie des publics qui a commencé déjà avec Bourdieu et même en amont. Et donc, cette critique de l'Opéra comme un art élitiste est quelque chose que l'on commence à retrouver de plus en plus dans les municipalités qui changent de couleur politique. Et c'est un mouvement qu'on observe assez largement dans d'autres villes de France, à l'instar de Grenoble ou à l'instar de Bordeaux, notamment. Et donc, voilà, je voulais aborder cette question avec vous du public de l'Opéra aujourd'hui, à la fois dans l'Opéra national d'Estonie et à la fois à l'Opéra national de Paris. Quelle est un peu la structure des publics qui remplit un peu les fauteuils ? Quelles sont les politiques de diversification des publics en termes de diversité géographique, en termes de diversité sociale, en termes d'âge également ? Voilà, présenter un peu comment faire pour que l'Opéra soit un art grand public. Peut-être cette fois je commence. Je veux dire que vous savez comme l'Estonie est un pays avec une politique financière très stricte, c'est-à-dire avant, jusque-là, les gouvernements n'ont pas hésité de baisser des subventions si nécessaire. si nécessaire. Alors, notre Opéra a déjà survécu la baisse des subventions de l'État. C'était pendant la crise de 2008-2009. Ça a été baissé, pas mal. Et pour l'instant aussi, à cause de COVID, par exemple, toutes les subventions en 2021 ont été gélées. C'est-à-dire, il n'y a eu pas d'os du côté d'État. C'est certes que concernant l'Opéra comme l'endroit élitiste, c'est certes que la politique d'aujourd'hui devient de plus en plus populiste. C'est-à-dire les messages des politiques, les façons de se présenter, je pense que c'est le problème, c'est la réalité dans tous les pays que c'est de plus en plus beau. populiste, quand même. Et dans ce contexte, l'institution comme l'Opéra un peu perd dans son importance, quand même. Il me semble, c'est mon opinion. C'est-à-dire, l'Opéra n'est plus l'endroit où les politiques se rencontrent, où c'est très inialé. Mais par contre, dans l'image dans l'image générale de la culture, l'Opéra comme l'institution reste très, très important quand même. Et on sait et chacun, c'est-à-dire, valorise que c'est quelque chose, c'est une sorte de temple où on garde et développe certaines valeurs de savoir-faire. Et justement, c'est le devoir de l'Opéra de prouver à la société que ces valeurs sont viables et sont... Oui. Voilà, c'est à peu près comme ça. Oui, il est difficile de contester que le public de l'Opéra appartient majoritairement à la classe moyenne supérieure, également en France pas mal au public des fonctionnaires, qui est une partie de la classe moyenne en France tout à fait particulière et qui, pour beaucoup de secteurs de la culture, je dirais, classique, représente une sorte de fond, de cœur du public, que ce soit d'ailleurs pour le théâtre, que ce soit pour les concerts de musique classique, que ce soit pour l'Opéra. Donc ça, on ne peut pas le nier, mais c'est la même chose dans tous les pays et je ne suis pas sûr que les municipalités de vert en France, qui actuellement, effectivement, réduisent, mais d'une manière très symbolique, parce que 500 000 euros sur un budget qui doit être de 15 ou de 20 millions d'euros, on ne peut pas dire que ce soit énorme. Et par ailleurs, il faut savoir, je crois, que l'Opéra de Lyon a bénéficié pour une partie de ses personnels du remboursement des assurances chômage qui a été fait par l'État et décidée dans le cadre du Covid. Il faut savoir qu'en France, contrairement à l'Estonie, toutes les subventions pour la culture ont été maintenues. Celle de l'Opéra de Paris a même été augmentée de 80 millions d'euros. Donc, on n'est pas tout à fait dans les mêmes schémas idéologiques ou financiers plutôt. Et donc, en revanche, pour ce qui concerne l'Opéra de Lyon, la diminution est plus symbolique qu'autre chose. Je crois que c'est une incitation qui est donnée par les municipalités vertes aux directions d'Opéra d'essayer de renouveler des largeurs dans le public. Mais beaucoup d'Opéras se sont lancés là-dedans. Par exemple, à l'Opéra de Paris pour le 350e anniversaire a été donné un opéra de Jean-Philippe Rameau, l'auteur lyrique français le plus connu du XVIIIe siècle et les Indes-Galants, donc un opéra extraordinairement classique. La musique a été conservée, mais on a fait sur la musique et en particulier sur les ballets. Chacun sait que le ballet est une caractéristique très importante de l'Opéra de Paris, mais plutôt que de reconstituer les ballets comme on pouvait en faire du temps de Louis XV, le directeur de l'Opéra de Paris a fait en sorte que ce soit de la musique rap, hip-hop, de la danse crump, c'est-à-dire une danse des milieux je dirais de banlieue, interprétée par des jeunes de la banlieue, d'une troupe de jeunes qui est venue danser les ballets de l'Opéra et ça a eu incontestablement un très grand retentissement et par exemple le soir où j'assistais à la représentation d'Opéra, alors que généralement il n'y a, il faut bien le dire, pratiquement aucun spectateur dont la peau soit noire ou qu'il soit d'origine maghrébine, il y avait un nombre pas énorme mais tout de même significatif de personnes de population immigrée. Donc, face à une situation qu'on pourrait dire figée, je crois qu'il est tout à fait possible de les faire bouger. Je dois aussi compléter qu'ici le public, peut-être que je n'étais pas très clair au début, quand même l'Opéra est bien visité, c'est-à-dire qu'il y a toutes les couches de la société qui visitent, on ne peut même pas dire qu'il n'y a pas de jeunes parce que, c'est-à-dire les spectacles de ballet, on voit énormément de jeunes de les visiter. L'Opéra en soi-même comme l'art, je suis très d'accord avec notre chef d'orchestre, avec notre directeur artistique qui disait une phrase à peu près comme ça, que les enfants aiment venir à l'Opéra, voir un spectacle. Les enfants viennent et lorsqu'ils ont 15 ans, on les perd et on les perd pour 35 ans et après, ils reviennent lorsqu'ils ont 50 ans, ils reviennent à l'Opéra. Alors, c'est un petit peu inévitable qu'il n'y a pas trop de jeunes dans les spectacles de l'Opéra, mais peut-être ça va changer même un petit peu avec le temps. Vous avez raison de dire que les spectateurs du ballet sont généralement plus jeunes que ceux de l'Opéra. Si bien que dans une maison d'Opéra qui a la chance d'avoir une troupe de ballet et de l'Opéra, tout de même, cela permet une fréquentation plus jeune n'est plus diversifiée que pour les seuls spectacles lyriques. Peut-être une question pour rebondir sur ce sujet. Comment on met en place des politiques qui permettent de diversifier ces publics ? Est-ce qu'il y a des politiques tarifaires spécifiquement pour certains publics éloignés, pour les jeunes ? Comment ça fonctionne pour attirer des publics différents en France et en Estonie ? En Estonie, je pense que la tarification est quand même très démocratique. On a vraiment des billets de très bon marché et aussi les billets les plus chers sont loin des prix de l'Opéra de Paris ou des grandes maisons de l'Europe. C'est vrai, j'y réfléchis là-dessus un petit peu et c'est vrai que je pense que les dirigeants de l'Opéra doivent fortement penser à des, disons, des nouvelles méthodes de marketing ou de la popularisation du genre ou de l'Opéra. C'est-à-dire, ce que je pense, c'est on va très souvent sur les voies traditionnelles mais je n'ai pas encore vu, par exemple, les chaînes de TikTok ou des influenceurs qui marchent autour de l'Opéra et je pense que c'est un domaine à découvrir et il y a beaucoup de choses à faire parce que c'est un domaine qui grandit énormément et la jeune génération s'élève et je pense qu'on ne peut pas le négliger. Peut-être votre réponse me permet aussi de rebondir et de prolonger ma question. on a vu que vous avez présenté deux façons de diversifier aussi le public qui passent par une diversification du répertoire mais aussi une diversification des artistes, des danseurs par exemple ou des musiques diffusées dans les ballets qui permettent aussi de renouveler le public et attirer d'autres publics. mais il y a aussi la question du numérique et la diversification des médias et des moyens pour se confronter à l'opéra et aux œuvres de l'opéra et par exemple on a vu émerger plusieurs initiatives dans le domaine du numérique portées par exemple par l'initiative de la troisième scène pour l'Opéra National de Paris ou encore la captation des œuvres et la diffusion de ces œuvres selon plusieurs plateformes ou également la retransmission en direct également de certains opéras dans des salles de cinéma. Ce sont des expériences qui ont été faites en France et qui fonctionnent plus tôt. Alors je prolonge aussi ma question et vous avez évoqué TikTok. Quel rôle joue pour vous le numérique dans cette démocratisation de l'opéra et quelles sont les bonnes pratiques que vous voyez et qui sont à encourager ? Moi, c'est-à-dire j'avais vu justement le numérique surtout comme une chaîne de marketing qu'une chaîne de la popularisation. Par contre, personnellement, moi je ne crois pas que par le numérique on pourrait avoir un très grand succès en popularisant les œuvres de l'opéra ou de la danse parce que le numérique ne peut pas remplacer l'expérience réelle qu'on a dans la salle. C'est vraiment très, très loin de cela et je ne suis pas très pro pour le numérique dans ce sens. Aussi, l'année dernière, partout dans l'Europe, partout dans le monde, pendant le commencement du Covid, on faisait des concerts en ligne, des spectacles en ligne, on faisait du streaming, etc. mais je pense que ce n'est pas la solution. Le numérique, c'est pour les secteurs où ça peut être utile, c'est-à-dire pour la popularisation, mais je pense la reproduction des œuvres, c'est-à-dire la vraie... ça doit rester dans les salles où c'est-à-dire la vraie expérience ce n'est dans les salles de l'opéra. On ne peut pas le remplacer par le numérique, non. Monsieur Cluzel, peut-être ? Oui, écoutez, je suis bien sûr tout à fait d'accord. Alors là aussi, il faut bien voir que toutes les formes de spectacles ne sont pas égales devant le numérique et que, par exemple, si on prend une production spectaculaire, elle peut là trouver via le numérique, via la télévision, via les plateformes, un succès au-delà des spectateurs traditionnels. Par exemple, pendant précisément la crise du Covid, l'Opéra de Paris a diffusé toute une série d'opéras, mais a diffusé aussi ce qui aurait dû être son grand spectacle de ballet de Noël, à savoir le ballet La Bayadère dans une chorégraphie très sompteuse, très riche de Rudolf Nourayev. Et bien, cette diffusion entre le direct et la possibilité de voir la captation qui est restée, je crois, pendant une semaine, a été vue tout même par 100 000 personnes. Parce que c'était Bayadère, parce que c'était le nom de Rudolf Nourayev qui est resté très connu et parce que la production est somptueuse, il y a de l'or partout, c'est exotique, c'est supposé se passer en Inde, la musique est très facile et puis, encore une fois, c'est le ballet et c'est un ballet classique qu'il se trouve que le ballet classique, toute personne peut comprendre que c'est difficile de bien danser un ballet classique et par exemple, le dernier acte de la Bayadère implique que il y a 33 danseuses qui dansent absolument ensemble et donc, comme on le voit tout de suite, c'est spectaculaire et ça plaît et on a eu 100 000 spectateurs, 100 000 spectateurs, c'est à peu près le dixième du nombre de publics de toutes les représentations de l'Opéra de Paris en un an puisque ce public est d'à peu près 900 000 personnes en dehors de la crise. Donc, un dixième pour une seule production, c'est tout de même remarquable mais je pense qu'on peut peut-être faire ça aussi pour Carmen, il y a quelques opéras ou quelques ballets qui s'y prêtent et je ne suis même pas sûr que Carmen aurait eu autant de succès que la Bayadère-Moron. On ferait le lac des Chines, je pense que ça marcherait très bien aussi. Est-ce que je peux poser une question ? C'est-à-dire les 100 000 spectateurs, ils étaient spectateurs payants ou c'était gratuit ? C'était gratuit. C'était gratuit. C'était gratuit. Alors, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, l'Opéra a été mis en ligne par les spectacles d'Opéra, plusieurs spectacles d'Opéra ont été mis en ligne par l'Opéra de Paris et là, moyennant un prix qui n'était pas très élevé et qui est de 7 euros et là, le nombre de spectateurs était de l'ordre de 10 000. 10 000, ce n'est pas si mal que ça. Je dirais, l'Opéra Bastille, c'est 2400 places. Ça fait à peu près quatre représentations. Ce n'est pas négligeable. Encore une fois, je pense qu'on ne peut pas faire ça avec n'importe quelle forme de spectacle ou alors on reste dans des audiences très très restreintes. Mais cet effet d'amplification que l'on mentionne par ces rediffusions, elles permettent aussi de toucher un public qui n'est pas forcément géographiquement implanté là où se tiennent les représentations physiques et c'est un enjeu aussi peut-être d'équité territoriale assez important qu'un accès direct aux œuvres parfois difficiles pour des personnes qui ne vivent pas. Là, si vous voulez, on n'a pas de statistiques. C'est ça. Mon intuition serait qu'on reste tout de même fondamentalement dans les grandes villes. Là où il y a déjà l'opéra, où l'opéra est connu. Je pense que le fait qu'il y ait un opéra dans une ville fait que la forme même de l'opéra est connue comme l'existence d'une compagnie de danse. Voilà. Je pense qu'il ne peut pas y avoir de développement numérique dans la particularité d'art qu'est l'opéra ou le ballet sans une présence physique. Je suis complètement d'accord avec Old Patent. Ça peut être un prolongement, une substitution dans certains cas. Mais ça ne peut pas être produit avec ce nid l'eau. Ce n'est pas, en tout cas jusqu'à présent, ce n'est pas un art numérique. L'opéra n'existe pas dans une forme purement numérique. Il faut qu'il ait une base physique réelle. Walter Benjamin serait tout à fait de votre opinion. Je vois que l'heure tourne assez vite et il y a quelques sujets qui me semblent assez fondamentaux avant de laisser place aux questions du public. Je me permets peut-être de changer de sujet et venir sur un sujet plus complexe mais tout autant essentiel qui est celui du financement de l'opéra. Vous l'avez dit, M. Matten, il y a eu une réduction de la subvention allouée à l'opéra en temps de Covid. A l'inverse, le modèle français a renforcé le financement de l'opéra pendant la crise. on voit une différence de fonctionnement et de financement des institutions entre la France et l'Estonie. Peut-être, est-ce que vous pourriez l'un et l'autre nous décrire la façon dont chacune des institutions se finance, quelle est la part des ressources propres liées notamment à la vente des billets mais aussi liées au mécénat et quelles sont un peu les perspectives d'évolution de ces modes de financement en France et en Estonie ? Nathan, vous m'avez peut-être je me suis mal exprimé, c'est-à-dire la réduction de subventions s'est passée pendant la crise de 2009, si vous vous rappelez, 2008-2009. Dans le Covid, on a l'État gélé nos subventions mais par contre il y a eu l'année dernière aussi une aide de l'État qui était à peu près 15% des revenus de l'opéra de l'année dernière. C'est-à-dire mais je peux continuer, c'est-à-dire l'opéra d'Estonie, Estonia, c'est les revenus se structurent à peu près que deux tiers des revenus c'est la subvention de l'État et un tiers c'est les revenus différents y compris les billets, y compris les services rendus, y compris les revenus de location et aussi le mécénat. Le mécénat aujourd'hui représente dans nos revenus à peu près 2%, c'est-à-dire ce n'est pas énorme et je pense qu'ici en Estonie c'est un secteur où on devrait beaucoup beaucoup travailler et c'est le secteur où on devrait s'améliorer. C'est-à-dire je pense qu'il y a une perspective d'apprendre des revenus du côté mécénat sûrement. Est-ce qu'il y a des incitations fiscales particulières pour le mécénat à l'instar de la France ? Ici c'est le problème parce que vraiment en Estonie comme il voulait c'est-à-dire les règles de taxation toute la politique de taxes l'État voulait le garder le plus simple possible à travers le temps et ça pose un problème que les mécènes ou le mécénat n'obtient pas des avantages fiscaux là-dessus. Ça veut dire que ça nous pose ici pas seulement à l'opéra mais partout dans la société le problème de mécénat le problème de sponsorisation c'est un c'est un problème un très grand problème ici justement que il y a beaucoup beaucoup de de sociétés qui qui refusent de sponsoriser justement à cause de cela. C'est vrai que les règles fiscales en matière de mécénat en France ne sont pas toujours très simples et toujours très lisibles. Monsieur Cluzel peut-être un mot sur la question du financement ? Pour l'opéra de Paris on peut dire que les subventions représentent un peu moins de la moitié c'est-à-dire que depuis une vingtaine d'années l'État a constamment demandé à l'Opéra de Paris d'augmenter la part de ce qu'on appelle les ressources propres les ressources propres étant essentiellement la vente des billets d'opéra et de valet et d'autre part le mécénat mais dans le cas de l'Opéra de Paris il faut également par exemple les visites parce que l'Opéra Garnier est un monument qui se visite pas mal. Donc les subventions 44% en 2018 et le reste les ressources propres à peu près donc par définition 56% donc on pourrait dire d'une certaine manière que l'Opéra de Paris est plus subventionné que l'Estonia mais on n'est pas dans des ordres de grandeur qui sont tout à fait les mêmes puisque le budget de l'Opéra de Paris qui est à peu près qui est un peu inférieur à celui du Métropolitane de New York enfin on est aux alentours de 210-220 millions d'euros de budget par comparaison le budget du Métropolitane Opéra de New York est de 280 millions d'euros donc l'Opéra de Paris n'a pas le plus gros budget au monde alors qu'en nombre de spectateurs il est un des plus élevés donc le rapport de la subvention que donne l'État au nombre de spectateurs n'est pas si mauvais que ça si on regarde la part de Mécénat elle s'est pas mal développée sous le sous le mandat de M. Disner son précédent directeur elle atteint aujourd'hui je regarde mes chiffres 8% du total du budget mais il faut savoir que chaque fois que l'Opéra de Paris a augmenté le produit du Mécénat l'État en a profité pour réduire sa subvention je pense que le directeur d'institut français connaît bien le problème puisque c'est hélas une tendance constante dans l'État français que le Mécénat ne vienne pas donner des ressources additionnelles mais des ressources de substitution qui viennent compenser les baisses des subventions de l'État je crois je crois que ceux qui ont commencé le Mécénat et en particulier le ministre Jean-Jacques Ayagon avaient l'idée que le Mécénat c'était pour donner des ressources supplémentaires en fait ce qui s'est passé dans toutes les sphères publiques en France la culture le sport bon ça a été que quand on développe le Mécénat il y a un effet de substitution et l'État ou les collectivités locales en profitent pour diminuer leurs subventions donc je ne sais pas quoi conseiller à monsieur Matten mais d'être prudent voilà en tout cas ne pas fonder ces productions sur l'espoir de la Mécénat sauf si évidemment une entreprise s'intéresse à un projet spécifique mais fonder le financement d'un opéra sur du Mécénat récurrent c'est très dangereux et d'ailleurs on le voit à Londres où les subventions sont beaucoup moins importantes pour le Royal Opera House Covent Garden les subventions représentaient à peu près le quart seulement du budget de Covent Garden et les ressources propres faisaient à peu près 75% du fait de la crise du Covid devant les ressources propres se sont effondrées et tout le monde a probablement vu que Covent Garden pour maintenir pour ne pas faire faillite a été obligé de vendre quelques œuvres d'art y compris un David Ockney un portrait d'un de ses anciens directeurs par David Ockney Justement pour 30 secondes comme j'avais commencé au début je disais qu'aujourd'hui le Goliath de David se rencontre ça veut dire que vraiment le budget de l'Opéra de Paris est plus de 200 millions c'était 220 millions et le budget de l'Opéra d'Estonie c'est 15 millions c'est pas si mal c'est pas si mal beaucoup d'Opéras de vie plus importante en France de plus importante en population je veux bien dire pour pas un budget de 15 millions je vois que on a on a vraiment traversé l'heure avec très grande rapidité j'avais beaucoup d'autres questions d'autres sujets à aborder notamment l'évolution des répertoires même si on a commencé à en discuter un peu la question politique aussi la rencontre entre l'Opéra et le milieu politique la place des femmes aussi dans ce dans ce milieu à une semaine de la journée internationale des droits des femmes faire un peu l'état des lieux de l'égalité hommes-femmes voilà il y a beaucoup de questions de sujets que je voulais aborder avec vous mais peut-être on peut commencer déjà à ouvrir le bal des questions je sais que monsieur l'ambassadeur vous a tous les deux vivement écouté je sais également qu'il est passionné d'opéra qu'il est capable de traverser l'Europe pour voir une mise en scène et que sa première soirée notamment à Tallinn a été réservée à l'opéra ainsi qu'il c'était une représentation d'opéra alors peut-être monsieur l'ambassadeur est-ce que vous souhaitez ouvrir cette séquence de questions merci beaucoup d'un temps écoutez je vais passer mon tour parce que comme le temps est compté j'aimerais vraiment beaucoup entendre les participants et permettre à nos prestigieux invités de pouvoir y répondre donc je me réserve peut-être une petite question à la fin je vais regarder s'il y a des questions n'hésitez pas si vous avez des questions à allumer votre micro et à prendre la parole ou même à déposer une question dans le chat peut-être est-ce que monsieur le cocac souhaiterait ouvrir lui-même le bal des questions alors le conseiller culturel essayait de régler son problème de micro mais c'est réussi alors quand on parle moi j'aime beaucoup l'appellation des maisons d'opéra et d'abord parce que ce sont des hauts lieux et donc les hauts lieux méritent des beaux noms et je trouve que c'est très noble cette question des maisons d'opéra et ça traduit aussi souvent une ambition architecturale c'est aussi on l'a bien dit ce n'est pas n'importe qui qui crée des opéras parfois ce sont des rois parfois ce sont des des peuples on sait que c'est un élément extrêmement important et ici à Tallinn il y avait un projet en 2019 j'aurais voulu demander à monsieur Haute Maten s'il n'est pas un peu à l'étroit parce que là c'est en tant que spectateur est-ce que cet opéra de Tallinn dont on mesure l'ambition ne mérite pas un écrin plus important et puis une question à Jean-Paul Cluzel sur comment il a vécu cette maison qui était notamment Bastille en termes de haut lieu de cette machine mais aussi ce lieu c'est une question sur vos maisons d'opéra au sens premier de la maison alors je commence comme vous savez maintenant ce bâtiment ça a été il y a 100 ans et vraiment aujourd'hui c'est dans l'ordre du jour de l'élargissement de ce bâtiment on a parlé des décennies ici de nouvelles de nouvelles maisons d'opéra mais par contre jusqu'aujourd'hui on n'a pas ni dans le milieu politique ni dans la société on n'a pas trouvé l'accord sur ce sujet là parce que le vrai problème ici dans la capitale à Tallinn qu'il manque des emplacements des bons emplacements il n'y a pas de place où construire la maison opéra ou alors on doit se démolir de se déménager quelque part dans le banlieue mais mais ce n'est pas une solution où on serait d'accord et c'est pourquoi l'année dernière vraiment le parlement entamait la discussion sur les objets culturels qu'on devrait construire rapidement dans l'avenir très proche et un des projets était l'élargissement de ce bâtiment de l'opéra et moi je suis sur ce sujet je vais faire une présentation après demain au conseil de l'opéra et ça doit aussi avoir un accord dans le parlement dans les commissions mais je pense pour l'instant ça paraît assez réaliste pour avoir une et cet élargissement ça contient c'est-à-dire l'idée c'est qu'on va construire une nouvelle salle de 1300 spectateurs avec une acoustique contemporaine avec une acoustique c'est-à-dire normale d'aujourd'hui avec une bonne visibilité et aussi on va avoir la nouvelle scène qui a les dimensions de dimension contemporaine c'est-à-dire et aussi quelques scènes autour mais par contre tous les tous les personnels et beaucoup d'espaces restent dans l'ancien bâtiment l'ancien bâtiment ça va être un synthèse de nouveau et de l'ancien j'espère et vous monsieur Closiel est-ce que vous vous êtes senti à l'étroit on se sent difficilement à l'étroit dans les deux bâtiments de Bastille et de Garnier on se sent plutôt dépassé par l'ampleur des choses surtout que j'avais été appelé à l'Opéra de Paris en tant que manager donc ce qu'a dit monsieur Matten tout à l'heure m'honore beaucoup pour faire une transition entre le précédent responsable Pierre Berger qu'on connaît forcément qui était le fondateur de la maison de couture Yves Saint Laurent qui était très proche du président François Mitterrand et puis celui qui allait devenir le patron de l'Opéra Hugal qui est resté une petite quinzaine d'années Pierre Berger était à gauche Hugal était classé à droite même si ensuite il s'est très bien entendu avec des gouvernements socialistes et moi j'étais là pour faire la jonction donc mon travail a été essentiellement social parce qu'on avait ouvert la maison d'Opéra mais on avait ouvert Bastille mais on n'avait pas renégocié de nouvelles conventions collectives c'était très difficile de changer les conventions collectives puisque l'Opéra le nouvel opéra était déjà ouvert donc les personnels se campaient sur des positions très solides on n'a pas changé grand chose et je vois en lisant les journaux aujourd'hui en parlant à mes collègues de l'Opéra d'aujourd'hui qu'on veut encore changer les conventions collectives donc un problème que j'avais essayé très mal de traiter il y a un quart de siècle se repose aujourd'hui se posait alors que c'était un opéra tout neuf mais qu'on avait construit très très rapidement des problèmes de bâtiments et puis le problème le plus difficile que j'ai eu à résoudre était celui du directeur musical parce que Pierre Berger avait fait venir Miu Mung Chung comme directeur musical de l'opéra et Hugal ne voulait absolument pas de Miu Mung Chung estimant qu'il devait avoir l'essentiel du pouvoir et que la personnalité de Miu Mung Chung ne lui permettrait pas d'exercer ce pouvoir donc j'ai dû après avoir négocié l'arrivée de Miu Mung Chung et son contrat d'arrivée j'ai dû le licencier ce qui m'a valu évidemment je ressentais pour moi une schizophrénie voilà donc je ne me suis pas amusé pendant les trois ans d'opéra mais c'est une période passionnante mais je n'ai eu pratiquement que des problèmes voilà mais c'était des problèmes de gestion essentiellement mais je suis resté j'étais déjà un fanatique et je suis resté un fanat de l'opéra de Paris et voilà c'est tout c'est un formidable souvenir mais sur le moment j'ai souffert pour vous donner une idée je fais 65 kilos et j'en avais perdu 10 vous voyez en trois ans seulement donc c'est pas mal j'espère aussi que je vais perdre les kilos un petit peu je ne sais pas ce qui m'est arrivé franchement si je peux aussi peut-être poser une question quelqu'un a une autre question oui justement j'en ai une justement qui concerne la formation de jeunes artistes qui vont bientôt se produire à Paris et en Estonie donc comment ça va dans la formation ici en Estonie et en France et par exemple si vous comparez la formation dans les conservatoires ou dans des écoles aujourd'hui et d'il y a 30 ans par exemple est-ce qu'il y a des changements ou peut-être vous pouvez dire quelques mots sur ce sujet ce qui concerne la formation ici en Estonie je pense énormément évoluer pendant l'indépendance ou réindépendance à partir des années 90 comme le monde est ouvert et les jeunes peuvent aller étudier dans d'autres pays ça a beaucoup beaucoup changé l'image générale dans notre dans notre domaine ce qui veut dire c'est-à-dire pour l'opéra ce qui compte le plus c'est les belles voies mais les belles voies manquent toujours c'est un don de la nature et c'est c'est une chose qu'on cherche toujours et on reste toujours à chercher mais par contre ce qui concerne les gens autour des vocalistes ça c'est beaucoup amélioré je pense beaucoup développé est-ce que j'ai répondu à votre question vous voulez faire des précisions ça va très bien merci et monsieur Cluzel alors pour le Opéra de Paris une des difficultés à trouver des artistes vocaux quand on a une maison je dirais une grande maison d'opéra mais grand au sens de physiquement grand c'est que quand vous avez une salle de 2400 places ou même une salle de 2000 places comme celle de l'Opéra de Carnier ou à fortiori le Met à New York on a plus de 3000 places il faut une force vocale pour que la voix soit propulsée n'est-ce pas dans cet immense espace donc ça veut dire qu'on peut utiliser de jeunes artistes dans les chœurs mais concrètement on ne peut pas les distribuer dans des rôles par eux-mêmes parce que leur voix n'est pas encore suffisamment formée il faut plusieurs années de pratique donc ce que fait l'Opéra de Paris pour aider les jeunes artistes non seulement il en embauche évidemment dans les chœurs mais il a également constitué cet effet justement sous Pierre Berger et Hugel et tous les directeurs successifs l'ont constitué nous avions fait une école d'art lyrique donc cette école d'art lyrique prend sur un concours international de jeunes chanteurs lyriques français mais aussi à vrai dire venus de tous les pays et on essaie de les distribuer dans des petits rôles mais c'est une sorte de poste conservatoire comme il y a la licence et le master et puis le doctorat et bien les chanteurs que l'on prend dans l'école d'art lyrique de l'Opéra de Paris sont généralement issus des conservatoires voire ont déjà eu des petits postes dans des chœurs et donc on essaye de leur faire franchir un stade de plus mais il est très rare qu'on puisse les distribuer directement dans une production simplement parce que la salle de Bastille est trop grande et même celle de Garnier avec 2000 places c'est pour ça que dans un des nombreux intérêts des maisons d'opéra de 1000 places de 1300 places c'est qu'on y voit apparaître beaucoup de jeunes chanteurs qui peuvent s'y produire sans se casser la voix donc souvent les équipes artistiques des grandes maisons d'opéra mais au sens physique en grand sont très très attentives à ce qui se passe dans des opéras qui ont des salles plus petites où les jeunes voix peuvent apparaître et se développer plus naturellement j'espère que vous êtes d'accord monsieur Martin oui oui tout à fait je voulais dire aussi que je pense pour les jeunes c'est de la même façon ici c'est à dire on trouve beaucoup de jeunes talents au sein de chœurs de chœurs parce que lorsqu'un jeune chanteur vient à l'opéra on va être engagé son premier engagement d'habitude c'est dans le chœur et nous on a fait beaucoup c'est à dire découverte dans les chœuristes parmi les chœuristes et toujours c'est à dire ceux qui sont aujourd'hui les solistes je pense plus de la moitié sont venus à l'initial ils étaient au sein du chœur de l'opéra merci beaucoup je vois est-ce qu'il y a encore du temps pour une petite question vous m'entendez bien j'ai bien bonjour vous m'entendez oui merci beaucoup pour cette discussion tout à fait passionnante je voulais juste ajouter je m'approche un peu je voulais juste vous poser cette question sur les la question des adolescents qui ne viennent plus à l'opéra pendant 20-30 ans et à mon avis c'est une question que c'est très difficile à l'opéra de donner l'expérience de participation quand ils viennent par exemple les élèves ou les élèves conservateurs municipaux les jeunes ils viennent dans les projets dans des théâtres ils veulent participer toucher faire quelque chose et à mon avis à l'opéra n'est pas très accessible comme art pour cette participation des écoliers et c'est pour ça peut-être les politiciens et aussi les mécènes de demain aujourd'hui sont les écoliers et donc comment vous voyez ce problème de comment inclure les adolescents de 14, 15, 16 ans dans un événement de l'opéra et les faire peut-être un projet de classe ou un projet de conservatoire qui leur donne cette première expérience émotionnelle et intellectuelle merci je peux répondre oui absolument merci oui parce que je pense votre information n'est pas tout à fait vraie à l'opéra ici opéra estonia on a des programmes spécials des visiteurs des jeunes c'est-à-dire justement pour faire les enfants et les jeunes toucher des choses c'est-à-dire pratiquement c'est-à-dire à l'époque normale sans Covid on avait pratiquement je ne sais pas deux, trois deux à quatre fois par semaine on avait des excursions pendant la matinée et justement les excursions pour les jeunes oui, oui, oui je suis au courant comme je disais aussi je pense que lorsqu'un jeune devient c'est-à-dire il va avoir l'âge de 18 ans il va avoir tellement d'autres soucis et problèmes dans sa vie qu'on le perde soit on veut ou on ne veut pas on perd ce jeune pour quelques décennies mais c'est très important de voir c'est-à-dire de le faire venir ici pendant la jeunesse et après ils reviennent lorsqu'ils deviennent des comment on dit lorsqu'ils ont 50 ans 40 ans 45 ans ils reviennent à l'opéra après cette première expérience mais nous on le fait on a même dans notre petite notre opéra c'est quand même assez petit on a un poste spécial pour le travail avec des jeunes en permanence des programmes des visites des excursions etc et c'est très populaire merci oui oui à l'opéra de paris il y a aussi un programme qui s'appelle une année à l'opéra qui consiste à un travail entre un lycée ou un collège de préférence en banlieue dans une zone où les gens ne viennent pas du tout à l'opéra et on les met en contact pendant toute une année avec l'opéra avec les différents métiers de l'opéra qu'ils soient musicaux les musiciens les danseurs les chanteurs mais aussi les métiers manuels de l'opéra et on a essayé ensuite de mesurer l'efficacité au point de vue de l'insertion sociale des jeunes qui étaient passés par ce programme et c'est une efficacité remarquable pour l'insertion sociale aussi pour l'appétence à des programmes culturels relativement difficiles mais bien évidemment ce sont des on travaille sur 100 200 élèves par an on ne peut pas travailler sur beaucoup mais dans la plupart de ces formes culturelles je pense madame puisque vous posez la question la difficulté c'est que pour être efficace on doit avoir un travail qui dure assez longtemps qui commence à l'école dans lequel un ou deux professeurs préparent ensuite il y a la visite dans l'institution culturelle il y a un suivi il y a une forme de médiation d'échange tout à fait particulier entre les élèves leur camp enseignant et le personnel des institutions culturelles donc c'est vraiment un travail de dentelle très compliqué on ne peut pas travailler sur de très grands effectifs alors un programme qui était qui avait été aussi développé plus récemment par Disner le dernier directeur a été d'ouvrir les répétitions générales c'est à dire vous savez le dernier spectacle qui précède le spectacle public était de l'ouvrir aux jeunes jusqu'à je crois 25 ans à titre gratuit et en comment dirais-je par réservation et l'expérience a montré que les 2400 places sont toujours toujours prises quel que soit le spectacle et la troisième chose qu'essayait aussi de faire Lissner c'était de créer ce qu'il appelle la troisième scène c'est à dire des spectacles uniquement pour un site internet mais qui ne sont pas des captations d'opéras qui sont des spectacles d'esprit lyrique ou d'esprit chorégraphique fait précisément pour le numérique et ça ça fait venir tout de même à chaque fois plusieurs milliers d'internautes donc c'est pas complètement nul comme impact merci beaucoup ma question était justement inspirée par le projet de l'année à l'opéra et je suis ravie de ce projet je trouve que c'est formidable merci beaucoup c'est formidable mais ça vraiment ça nécessite énormément d'attention beaucoup d'attention beaucoup de moyens financiers et c'est fondamental oui c'est UGAL voyez-vous qui était supposé de droite c'est UGAL qui m'avait demandé de lancer ça ça n'a pas été fait sous Pierre Verger ça a été fait sous quand j'étais directeur mais à la demande d'UGAL et bien merci beaucoup s'il n'y a pas d'autres questions peut-être on va clôturer la rencontre ah monsieur l'ambassadeur oui si on a une seconde une question un peu classique mais on parlait de la maison d'opéra que vous dirigez ou que vous avez dirigé mais en réalité il y a peut-être deux maisons en une puisqu'on parle toujours du ballet et de l'opéra et par rapport à toutes les problématiques qu'on a évoquées qui sont liées à l'élargissement des publics à la recherche des financements ou à l'avenir que vous voyez sur ces deux types d'activités artistiques qui souvent bien sûr se rejoignent et sont parfois un peu poroses mais enfin il y a quand même deux identités assez fortes avec je pense peut-être des publics différents des artistes souvent différents et donc pour vous en tant que directeur probablement des expériences un peu différentes est-ce que c'est la même chose que de manager des artistes danseurs ou chanteurs d'opéra mais aussi sous l'angle plus concret de la gestion sociale économique financière voilà c'est un peu la question que j'avais est-ce qu'on a deux maisons en une ou est-ce que c'est finalement la même chose monsieur Cluzel oui c'est moi je suis c'est-à-dire comme le directeur je suis très jeune encore mais ce que j'ai déjà vu je peux dire que c'est quand même deux familles très différentes dans une même maison dans la même maison parce que vraiment les danseurs leur exigence leur métier complètement différent bien sûr des artistes des arts lyriques c'est-à-dire les danseurs c'est-à-dire moi la première impression que j'ai c'est que les danseurs on peut les comparer pratiquement en direct avec les sportifs professionnels ils sont vraiment les mêmes exigences que les sportifs comme les athlètes il n'y a pas grande différence ce que vous voyez sur la scène c'est bien sûr l'aboutissement de l'art mais dans la vie quotidienne c'est le sport rude dur beaucoup d'entraînement et les exigences c'est la vie c'est-à-dire vraiment la vie du travail des arts lyriques et de l'orchestre c'est différent je suis complètement d'accord alors il y a un point alors oui les danseurs sont vraiment des athlètes et leur travail est peut-être encore plus émouvant que celui des des chanteurs bien que pour les solistes dans un opéra ce que fait pendant plusieurs minutes un chanteur ou une chanteuse l'extrême étant à mon avis le rôle d'Isold dans Tristan Isold où ça dure tout de même dans les paradigmes des riens ce sont des rôles qui durent presque plusieurs heures sans interruption c'est une performance physique incroyable bon mais le danseur est très émouvant alors pour l'anecdote il y a un point tout à fait commun entre tous les personnels à l'opéra de Paris c'est leur extrême syndicalisation et l'extrême difficulté du dialogue social et de ce point de vue là les danseurs ne sont pas mal non plus tandis qu'au moins les solistes de l'opéra sont des indépendants qui tournent alors ils ont leur caprice il faut les loger dans une bonne chambre d'hôtel il faut que le chauffeur soit parfait etc mais ils sont moins compliqués que les syndicalistes à mon sens il se trouve que j'ai aussi été un leader syndical alors j'ai posé la question je vais poser la question de la fin non moi j'ai une question coup de coeur pour finir si vous êtes d'accord c'est que finalement si vous deviez nous signaler parce que là on est en train de relier deux pays il se trouve que moi par hasard j'ai écouté Erkis Venture Urmán Sissas qu'Hélène Atulvé avant d'arriver en Estonie ce qui à mon avis est assez rare et je me dis mais tous les français devraient connaître Erkis Venture donc si monsieur Haute Matel vous deviez nous signaler ou bien une grande voix puisque vous disiez à quel point les voix étaient une chose très importante de l'opéra ou bien un compositeur que vous avez envie de signaler aux français pour qu'ils l'écoutent et de la même façon monsieur Cluzel si vous vous aviez un coup de cœur vraiment une voix française dont vous aimeriez qu'elle rayonne davantage dans le monde ou un jeune compositeur qu'on doit absolument monter à l'opéra de Tallinn un jour qu'est-ce que vous proposeriez voilà pour conclure j'aimerais bien que vous vous livriez avec vos cœurs et vos secrets d'accord en Estonie vraiment il y a toute une génération de très bons compositeurs ce que moi j'aime personnellement beaucoup m'impressionne c'est le compositeur qui s'appelle Edouard Tubin Tubin en estonien mais ça s'écrit T-U-B-I-N c'est le compositeur du 20e siècle très c'est-à-dire il se place généralement dans le créneau il est pareil un petit peu au langage des compositeurs français du 20e siècle comme des boulons qui verrent du tilleux un peu mélange de ce langage Ergis Vendur bien sûr comme le compositeur maintenant il est très connu mais des jeunes voix que je voulais voir plus sur la scène je vois une très très bonne chanteuse qui s'appelle Monica Evelyn Liv je pense qu'elle va avoir une très très belle carrière prochainement un mezzo moi je recommanderais tout particulièrement mais je pense qu'il est déjà connu mais il est difficile à distribuer parce que c'est un haut de contre mais j'aime beaucoup Marc Moyon dont je trouve que la voix de haut de contre est tout à fait originale et qui peut et qui peut très bien évidemment être distribuée on l'entend peu dans des opéras contemporains mais je suis sûr qu'il serait ravi de jouer dans un opéra contemporain il est plus spécialiste du baroque évidemment très original messieurs comme vous avez fait vivre nos passions pendant des années on le sert à l'Institut français à l'ambassade de France à notre humble mesure mais si on peut être d'une façon ou d'une autre les ambassadeurs de vos deux coups de cœur on le fera avec plaisir voilà merci beaucoup Eric il y a un petit mot de la fin un petit merci un grand merci un grand merci simplement pour dire qu'il me semble qu'on aurait pu encore parler une heure ou deux donc il faudra le refaire c'est simple avec la période dans laquelle on vit de se parler finalement à quelques kilomètres de distance donc encore un grand merci à monsieur Cusel et à notre ami le directeur de l'opéra de Tallinn merci à tous les participants et donc rendez-vous bientôt et merci Nathan pour l'organisation de ce rendez-vous qui a vocation à se répéter parce que je crois qu'on était bien aujourd'hui ensemble à bientôt à bientôt à bientôt au revoir au revoir merci à tout le monde merci beaucoup merci